Salut les copains, bienvenue dans le quatrième épisode de cette ferme Guido. Alors aujourd'hui on est trois, donc il y a Ludo sur ma gauche ici. Salut Ludo. Salut. Et à droite on a Alex alias Texas qui va nous filer un petit coup de main aujourd'hui. Salut Alex. Salut Guillaume, ça va bien ? Très très bien, merci. Alors au programme les copains, on va labourer notre petite parcelle où on a ramassé l'herbe la fois passée. Et donc la labourer et on va la semer en blé dans la foulée pour pouvoir récupérer un peu de paille. Et ça sera la dernière étape avant nos premières vaches parce qu'on aura donc paille, foin, herbe et ensilage. Donc on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir acter là-dessus. Donc voilà. Ludo tu peux passer à l'ETA toi pour pouvoir prendre le tracteur pour labourer ? On va faire ça sur les véhicules de l'ETA. Et puis du coup Alex je te laisse gérer le semi derrière Ludo. Il y a une palette de semences au magasin qu'on a acheté déjà. Ça va, pas de problème. Donc on est là-dessus. Comment on va chercher ça ? Très bien. Donc voilà, je te laisse prendre le john du coup. Le joli petit john qui va bien. Et du coup nous, on a remarqué une petite chose sur cette map. C'est que les animaux étaient moins chers que sur d'autres. Et pour pas perdre trop trop d'argent et de temps en attendant à voir les vaches, on va acheter quelques moutons. Donc je vais, vous voyez les moutons sont à 500€ alors que d'habitude il y a une somme qui sont au moins au double. Donc voilà, on va prendre quelques moutons. Moi j'aime bien ceux-là, les blancs et peut-être noirs. Donc on va peut-être en prendre une vingtaine. Ça va pas nous faire très cher, ça va nous faire dans les dix mille euros. Voilà, dix mille euros, j'ai vingt moutons, mille euros de transport. Tac, normalement j'ai bien mes vingt moutons ici. Comme ça on va pouvoir leur... Ça va avoir une petite production de laine, je pense que ça sera pas énorme. Mais on a encore 225 mille euros. Je vais en mettre un petit peu plus quand même. On est fou. On va faire ça, ça va nous faire 40. Allez. Merci. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux qu'il y en ait deux de moins. Voilà. Tac, et donc un blanc là. Voilà, on a une cinquantaine de moutons, je vais leur mettre un peu d'herbe. Ouais, parce que c'est sur cette map là, il leur faut quoi ? Herbe ou foin, nickel. Et de l'eau, donc ça sera tout. Donc comme ça on commencera à avoir une petite production. Sympathique. Tac. Et puis faire rentrer un peu d'argent surtout, parce qu'il y a un moment où... Il va falloir qu'on gagne un peu d'argent. Les sous-sous dans la popoche, on me dit. Ouais, ouais. Les sous-sous dans la popoche. Il y a que ça de vrai. Ouais. En fait, je voulais lâcher. Je voulais lâcher. Je voulais acheter une... Je voulais acheter une petite parcelle de champs, mais... Le problème étant que la seule parcelle qui était intéressante, elle était jumée à une autre. Donc c'était trop cher. Je pouvais pas l'acheter tout seul. Donc du coup, on a décidé de sacrifier une pâture pour l'instant. Et puis bon, quitte à la replanter en herbe plus tard, c'est pas gênant. On va pas avoir trop de choix, de toute façon, pour le moment, que de faire ça. Là, tu pâtes Alex, non ? Ben, mon jeu a vogué. Je vais voir sa partie. Ouais, ouais. Ah. Bon, on va attendre qu'Alex revienne du coup. Petite synchro entre deux. Bon, ça va. La synchro est pas très longue chez toi. Aucune connexion à la partie. C'est mon jeu, mon jeu, mon jeu. Alors, combien ça me fait de poids ? Ah, ben, ils sont presque pleins avec une balle. Nickel. Nickel, nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... On n'avait pas encore acheté la tonne à eau, il me semble. Je pense pas non, Guillaume. Il me semble qu'on ne l'avait pas acheté. On avait dit qu'on se passerait plus tard. Donc on va... Un truc. On ferme la grille. Ici. Et hop. On décolle pour le magasin. Alors, le magasin. Que je reprenne bien la route. T'as eu peur de moi, Alex, en fait, c'est ça ? Tu crois ? Ah ouais, mais il m'a vu arriver avec mon contracteur et ma grosse charrue. Je crois qu'il a eu peur. Ouais, donc Ludo est parti sur l'ETA où on a un joli petit John en Black Edition et puis une charrue cul-plot. D'ailleurs, il arrive en phase, donc je vais me garer là dans la pâture pour le laisser passer. Il est tellement gros que tu n'arrives pas à rester sur la route. Il est un peu gros, ouais. Il est beau ce John en Black Edition comme ça. Ah, j'adore. Il est vraiment beau. Je ne suis pas trop John, mais là... Ouais, je n'ai pas remarqué. En tout cas, les gars, moi, je revis. J'ai reparamétré mon nouveau volant hier. J'ai gentiment reçu de chez Logitech parce que l'autre se déconnectait tout le temps. Alors, pour dire, ils ne sont vraiment pas chuyants. Ils m'ont renvoyé le kit complet du volant farming et de la marque Logitech et non plus un Zitech. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas les mêmes. La sensibilité n'est pas du tout la même touchée non plus. Dans un sens, tant mieux. Et je leur ai demandé ce que je faisais du deuxième panel, etc. Et ils m'ont joyeusement dit rien du tout. Donc voilà, je ne dois même pas leur renvoyer. Donc ça, par contre, c'est du service. Je suis plutôt content. Ça a pris une petite semaine et j'ai tout reçu. Donc ça, c'est nickel. Et du coup, je peux rejouer au volant. Ça se voit un petit peu. Moins d'accouts dans la conduite. Et bon, moi, je suis parti chercher une petite tonne à eau. Bon, on a l'arrivée d'Alex. Voilà. On dit que la synchro est rapide. C'est rapide. T'as vu en Belgique, les synchros, c'est autre chose quand même. C'est ça. Bien que sur cette map-là, je charge vite aussi. Ça va quand même assez vite. Désolé pour le petit désagrément, mais... Non. J'ai vraiment eu... J'ai pas eu le choix, quoi. Je dis, dans chaque épisode, ils font un fail. Bah, voilà. Le fail est arrivé. C'est bon. On va essayer de pas en faire d'autres. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. On va pas trop tarder d'arriver au magasin. Voilà, c'est ici. Alors, l'aspect du code de la route, c'est très important. Hop. Voilà, je vais me garer ici. Allez, on va à la boutique. C'est pas le même. Il est où, le logo du magasin? Il part. Bon, bah écoutez, on va faire autrement. Donc là, on va se prendre une petite tonne à eau pour pouvoir nourrir les animaux. Enfin, leur donner à boire surtout. Voilà. Tac. Et on va acheter un petit coudey à savoir où est-ce qu'il peut y avoir un point d'eau ici parce que c'est bien beau d'avoir une tonne à eau mais est-ce qu'on a des points d'eau? Je vais regarder rapidement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de points d'eau sur la map. Donc, on en placera un à la maison. Et puis, c'est tout. Allez, on est reparti. Sur la route principale, à un certain moment à droite, je pense que tu peux te mettre en bord de... Il y a de l'eau? En bord d'eau... Euh, il y a des gros, tout gros bateaux qui passent là. Ah, mais ça, c'est pas le magasin que je fais là. Non. T'as tourné un peu trop tôt. T'as tourné un peu trop vite. Voilà, la petite moissonneuse de l'ETA. T560. Ça, c'est pareil. Je pense qu'on va se régaler avec ça. Cette petite map, là, ça va faire un bel engin. Allez, on est parti. Vas-y, on me passe. Il n'y a pas de voiture, c'est bon. Merci, monsieur. Les tracteurs en mode ont quand même des bons réglages sur le klaxon, etc. Ouais. Alors, la petite palette. Ok. On va surveiller s'il y a un petit endroit où on voit l'eau. Je lui disais que c'était à quel endroit, à peu près, Alex, que tu avais vu l'eau. On va tourner là, de toute façon, on placera un petit point d'eau. Bon, Ludo, ça devrait aller vite avec la cultiplo, là. Allo ? Alors, là, je ne sais pas si ça vient de moi ou quoi. J'ai un petit problème de son. Non, moi, je t'entends bien. Ah, bon, ça y est. Ah oui, mais comme je te parlais, tu ne répondais pas. Oui, moi, je l'ai répondu et je m'étais mis en mute avec mon casque. Donc, il va se sentir seul, là. Alors, il y en a un qui s'est mis en mute et l'autre qui est en push to talk, mais qui n'appuie pas pour parler. Ça va être compliqué d'avoir une conversation. Je vais faire un monologue, en fait. Le souci, c'est où je mets de moi en push to talk, ou alors vous allez entendre les enfants derrière. Ah oui, non, mais moi, je veux bien. Il faut juste que tu n'oublies pas d'appuyer si tu veux nous parler, quoi. C'est les vacances scolaires chez nous, donc là, c'est évident. Mais ouais, alors où est-ce qu'on va pouvoir placer ce petit point d'eau? Là, ça va peut-être gêner. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc déjà dans le terrain? Qu'on ne fasse pas d'un PLA. Après, si ça passe, on peut peut-être le placer dans le truc des vaches. Je pense que ça ne les gênera pas trop. On va regarder ça tout de suite. Donc, un petit point d'eau. Je ne sais pas si je mets celui-là, là, ou si je mets... Un seul que j'ai dans les modes. C'est plutôt sympa. Si je le trouve, il est là. Voilà, celui-là est pas mal. Ça fait une petite cuve. Du coup, qu'on peut placer un peu plus facilement à des endroits comme ça. Ça, ça peut être sympa. On va mettre ça comme ça, voilà. Voilà. Voilà, cette petite cuve-là est plutôt sympa. Allez, hop, on y va. Tac. Bon, pendant que ça se remplit, on va ouvrir l'enclos des moutons. Si j'ai eu au bon endroit, ça sera mieux. Tac. Bon, les moutons, ça va. 50 moutons, j'ai mis 4000 litres d'herbe, mais ils sont presque à fond. C'est plutôt pas mal. Ça fait pas des grandes quantités à fournir. Non, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que ça soit comme sur Candeline où il a limité la fourniture journalière d'aliments. Tu peux pas mettre 10 jours d'aliments pour la totalité des animaux. Ah ouais, ça t'invige à t'en occuper tous les jours. C'est bien, ça. C'est exactement ça. Parce que bon, quand on a une centaine de vaches et qu'il faut mettre 400 000 litres de rations mélangées, il y a un moment, c'est pas très réaliste. Non, c'est pas très réaliste. Sur Candeline, on en met très peu, mais 2 fois par jour, matin et soir. Ouais, c'est ça, c'est 20 000 litres. C'est 20 000 litres. Ouais, ouais, c'est quand même très bien. Donc là, du coup, voilà, l'eau. Donc ils vont être à 100% de productivité. Ça, ça y est. Impeccable. Finalement, on est bien sur Candeline. Ouais, Candeline, très très bonne map. Donc nous, en multi, on a essayé de se mettre sur celle-ci. Sur Candeline, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on va préparer un petit ensilage. On fera une petite... On fera une petite vidéo... ...sur cette... ...sur cet ensilage. Pour changer un petit peu de ce qu'on fait là-dessus. Parce que ça va plaire à plein de monde. Tu m'avais bien dit du blé, hein, c'est bien ça. Ouais, ouais, tu peux mettre du blé, ouais. Le principal, c'est qu'on ait de la paille. Ça marche. Je vais essayer de garer le truc ici, mais je ne me suis pas pris comme il faut. On va mettre la petite tonne à haut ici. Elle ne gênera pas. Voilà. Et on renferme les moutons pour pas qu'ils se barrent, quand même. Ce serait dommage qu'ils se sauvent. Alors, du coup, pendant que Ludo et Alex s'occupent... Attends, je te le dirai après. Il s'occupe, vous voyez, de la bourrée. Donc, Ludo, il est au taquet avec la cultiplo. Et Alex va suivre avec le saumoir. Activateur stat. On s'aime en 3 mètres, mais bon. Il y en a largement assez pour ce qu'on a à faire. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va regarder s'il n'y a pas une petite mission pour dire de gagner un petit peu d'argent. Alors, les missions... Donc, nous, on est plutôt dans les 30. Donc, il faudrait que j'aille dans un truc pas très loin. Dans les champs, 28, 29, 34, 33, des trucs comme ça. Pour pas avoir besoin d'aller trop loin. 38, j'ai dit, c'est bon, 38. Non, c'est 28. 33, 5 000 euros. Il faut faire de l'ensilage, donc 33. Et bien, on va aller faire ça. On va commencer la petite mission du 33. Donc, on va accepter le contrat. On va aller faucher et presser celui-ci. Pour pouvoir faire un petit peu d'argent. Parce qu'on a tout le matos qu'il faut pour ça. Donc, il va être nickel. Et on va être plutôt bon là-dessus. Hop, allez. Alors, ici, on change de l'ouverture. Alors, le 33, il est... Sur ma droite, quand on va de l'autre côté, là-bas. Allez, on est parti. Je vais remettre la th comme ça. Je vais remettre la même map. Je vois exactement où je suis. Le 33, c'est celui qui est ici. Il faut juste que je trouve l'entrée. Qui doit être un peu plus loin là. J'étais vraiment à côté. Il doit être par là, l'entrée. Voilà, donc, petite mission de pressage d'ensilage. Qui va nous rapporter 5000 euros. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon. À la fois, il faut passer du temps pour gagner de l'argent. Surtout au début de la carrière, comme ça. Et avec un peu de chance, on aura un peu de rabre aussi en ensilage. Ça, c'est le plus important quand on fait des missions. Ah, tout le tech. Pourquoi il me dit que cette terrain ne m'appartient pas ? Mais si, ça y est. Je le sais que c'est pas à moi, une mission. Moi, tu dois pas en avoir pour trop long, du coup, Ludo, là, je pense. Il a déjà fait une bonne moitié. Ça va être rapide, très rapide. On pourra se mettre à deux sur la mission, comme ça. Ça pourrait être sympa. Il n'y a pas besoin de faner. Il y aura juste un petit coup d'endainage à faire. On avait bien cette charrue. Et on sera pas mal. Ouais, ouais, il y a un petit coup, il y a rien. Les petits chans, tout ça, c'est une belle machine. Ouais, j'adore la culture. Ouais. Après, oui, certains diront c'est pas vraiment une charrue parce qu'elle fait plus cultivateur que charrue, c'est vrai. Ouais. Mais bon. Ouais, mais bon, après, voilà, c'est pas non plus... Ici, c'est parce que dans le jeu, t'as une obligation de charruer sur les champs parce que, dans la vraie vie, on charrue de moins en moins. Ouais, quand même, une fois toutes les deux ou trois récoltes, c'est quand même conseillé en fonction de la hôte. Il y en a qui le font mal aimer. Ils ont remarqué que le talon de la charrue avait une tendance à limiter le... Avec les érosions d'eau et tout ça, ça formait situé une couche tellement dure qu'au niveau de l'eau, au niveau des petits insectes et tout ça, c'était pas spécialement ce qu'avait une autre charrue. Après, un agriculteur qui fait une bonne rotation des cultures, il a quasiment pas besoin d'élaborer. À partir du moment où il passe un bon coup quand il faut, après, les terres, tant qu'elles sont bien aérées, etc., pas de souci. C'est comme tout le reste, quand on respecte l'outil, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Le problème, c'est que la charrue, c'était indispensable sur les parcelles qui sont énormes où il n'y a plus d'arénage naturel. C'est ça, tout à fait, oui. Quand tu commences à avoir des parcelles qui font 50, 60, 100 hectares, sans bosquiers, sans rien, il n'y a plus d'arénage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... les parcelles sèchent plus vite à cause du vrai. C'est des grands débats, mais ils commencent à revenir en arrière, les anciens le faisaient. Ah oui, et puis les machines qui sont de plus en plus lourdes aussi, tout ça. Oui, mais c'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup sur des machines, comme on voit, les Quatrack ou les John d'Arme, Ferryx, etc., qui sont des machines énormes, par contre, qui ont une empreinte au sol beaucoup plus faible qu'un tracteur classique. Voilà, ils répartissent la charge de la machine d'une façon différente, pour justement ne pas... En moins de tassement, etc. Le John d'Arme, Ferryx, leur argument, c'est de dire que ça a l'empreinte au sol d'un humain debout. Ah bon ? Oui, d'un homme debout, sur ses deux pieds. Ça a le même impact au sol. Tu prends la surface de deux pieds moyens et je ne sais pas, je pense que c'est 80 kg, un truc comme ça, ils ont dû prendre un bonhomme de 80 kg. A priori, l'empreinte au sol, il y a une très très grande surface de chenilles aussi. Quand tu as quatre chenilles comme ça, tu as vraiment beaucoup de surface. Merdeux, c'est énorme. Je veux dire que déjà, quand tu les vois en photo, c'est gros, alors quand tu es à côté ou que tu montes dedans, c'est encore plus impressionnant. Oui, c'est une assurance de ça. Tu as eu la chance de monter dans un Ferryx, c'est... Ouais, voilà. C'est tout bizarre, quoi. Ouais, c'est énorme. L'engin est énorme, mais alors les outils qui vont avec, ce ne le sont encore plus. C'est vrai que dans le jeu, tu travailles avec une machine de 4 mètres, c'est une petite machine, mais dans la vie réelle, une machine de 4 mètres, c'est déjà une fameuse machine. Ah oui, c'est une bonne machine, 4 mètres. 4 mètres, c'est du bon matos. Moi, en France, je pense que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir une matérialiste de plus de 4 mètres. 4 mètres, c'est quand même à peu près la norme, je pense, chez nous. Mais... Les machines de 4 mètres doivent obligatoirement être des machines qui soient rétractables ou qui puissent se plier, ou des choses comme ça. Parce qu'il y a plein de problèmes de route, de voirie, donc c'est toujours à ça qu'ils se proposent de coûter. C'est ça. C'est exactement ça. Derrière chez moi, là, ils ont... ils ont mis du fumier sur le champ et juste après, ils ont passé à la charrue. Là, ça fait quelques jours que le champ est en repos. Mais là, à mon avis, comme il y a un super beau soleil, je pense qu'ils vont certainement venir semer. Ça dépend ce qu'ils vont mettre derrière, parce qu'après, tu as des labours comme ça qui restent un bon moment pour que ça... Ça dépend. Il y en a qui font du labours début d'hiver pour s'en occuper au beau jour. ça dépend ce qu'ils vont semer derrière. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on s'aime ? On est quoi ? Ah, je ne sais pas trop. Il va y avoir le maïs qui va bientôt être à semer. Il s'aime le tournesol en ce moment aussi. Tournesol, ouais, tournesol, maïs. Mais après, je ne sais pas trop. Chez nous, tournesol, on en a faim. On le sait rarement. Ah oui, non, mais dans le nord, le tournesol, il n'y en a quasiment jamais. Tu sais, c'est du tournesol, c'est censé tourner avec le soleil à la base, dans l'histoire. Il faut du soleil. En Belgique, c'est un truc que vous n'avez pas. Viens pour l'instant chez nous, toi, avec le soleil qu'on a. Non, mais c'est un faux, Ludo. Mais c'est vrai qu'anciennement, c'est très triste chez nous, mais depuis quelques années, quand même, avec le fait qu'on a un réchauffement climatique ou que sais-je, mais en tout cas, c'est vrai qu'on bénéficie quand même beaucoup plus de soleil maintenant qu'avant. Il y a des périodes, de toute façon. Je me rappelle certaines années, je te parle de ça, il y a un fameux bout de temps où tu n'avais pas d'été, tu n'avais même pas de printemps, c'était l'automne toute l'année. Qu'il y a de la pluie, je t'assurais. Quand j'étais enfant, je me rappelle d'avoir eu deux mois de congé, c'était que de la pluie, quasiment. Et là, maintenant, l'été, on a 37 degrés. 37? après, on dit le réchauffement ou les choses comme ça, mais bon, c'est des cycles. De toute façon, la planète, il y a des périodes froides et il y a des périodes plus chaudes. Ça existait avant qu'il y ait les humains, avant qu'il y ait la pollution. Exactement. On a un avis partagé là-dessus. Quand il y avait des dinosaures, il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des périodes froides. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. L'été passé, Alex, on a eu 37 degrés pendant combien de temps? Un mois et demi? J'ai un peu de mal dans le souvenir, mais oui, on a eu des périodes chaudes. Moi, je me souviens qu'on a une piscine ici à la maison et on avait l'eau de la piscine qui était à 28-29 tout le temps. j'en ai fixé. Tu vois, Alex, tu ne savais pas où aller faire un peu de sport. Tu peux aller dans la piscine chez Ludo. Ah ben voilà. Pour moi, la charrue, c'est ok. C'est terminé. Du coup, tu peux prendre l'endonneuse peut-être? Pas tout. On commence à faire les ondins où je suis là, au 33. Comme ça, on continue à faucher et puis moi, je vais endonner pour changer un petit peu de... pour changer un peu d'image. Parce que du coup, dès que tu arrives au champ, je pense qu'on va se remplacer l'un l'autre ou semer si Alex, tu veux faire l'herbe ou n'importe. Moi, tu me dis, moi, ça va être intéressant. Si tu veux avoir quelques images de celui-là, je vais faire quelques tours de ce mois. Tu me dis quand tu veux. j'attends plus d'eau il arrive et puis je vais venir te remplacer un petit peu. Comme ça, on sera... ça me montrera un petit peu d'eau. Il y a des images là-dessus. On verra bien toutes les étapes qu'on a faites aujourd'hui. Parce que là, mine de rien, on est déjà à 28 minutes sur l'épisode. Ça passe très vite. on va dépasser le temps. J'aime bien quand ça donne quelques temps. Alors, attends, du coup, je vais couper mon moteur. Je vais descendre. Tu coupes après, tu reprends des images. Tu ferais un petit montage ou quoi ? Non, non. Non ? Quand je le fais, c'est parce que je fais des trucs vraiment très longues et du coup, du coup, je l'annonce et je le fais. J'ai un 3-Jouan, comme ça, je vais prendre ta place un petit peu pour semer et puis... Tu me le dis quand t'arrives, comme ça, je vais me bouger du tracteur. Tu es là, tu es à côté de toi. C'est là ? Il est parfait. C'est ça. Je t'entends de toi, toi, des rigoles, ça ? Ouais. Voilà. Allez, on est parti. Bon, du coup, je vais faucher. Tu fauches mais tu endennes à... Ah, c'est comme tu veux. Là, je suis dans une faucheuse mais tu es où toi, avec l'endenneuse. j'ai déjà le champ. Oh, bah, écoute. Non, si tu veux faucher, moi, je... Ah, non, pareil, pour moi, j'aime bien le faire avec nous. Ouais, ok, ça va. Vous ne se battez pas, il faut faire les deux. Non, on va être sûr de faire plaisir à l'autre. Ils sont gentils. Allez, c'est parti. Ah, là, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon. J'espère que ça ne se verra pas à l'écran mais au lieu de faire... Au lieu de prendre la commande du GPS, j'en ai fait une autre. Bah, ouais. Du coup... En plus, on ne va pas bouffer beaucoup de semences sur cette parcelle, j'ai l'impression. On est à 600 litres d'utiliser. Allez, c'est parti. Je vais retirer à nouveau tout ça, c'est un peu plus joli. A regarder. cette petite partie ça va nous faire un petit peu de blé. Bon, ça ne fera pas grand-chose mais je pense que ça sera quand même quelques euros qu'on aura à récupérer sur le blé et puis la paille surtout qui va nous servir pour les vaches, pour la ration mélangée et pour le nourrissage. ce qui sera plutôt une bonne chose. Duc. Il faut se mettre là pour... On va se mettre là pour... On va se mettre là pour... C'est parti. là pendant que je sème je fais un petit accéléré et on revient tout de suite après 1 Alors voilà les amis, on a fini de semer gentiment, on va ranger le matériel, on va essayer de le nettoyer aussi, on va placer un petit karcher parce que j'ai fini de semer et puis il y a Texas qui a fini de faucher aussi l'autre côté, donc là il va falloir ranger et nettoyer tout ça, puis on va nettoyer la charrue qui appartient à l'ETA aussi, d'ailleurs il faudra qu'on paye l'ETA, où est-ce qu'on va mettre ce petit karcher, je l'aurais bien vu ici, le karcher ne serait pas trop mal ici, je ne pense pas qu'il gênerait, allez on va mettre ça ici, divers, petit karcher, ouais j'en ai bien mis là, comme ça, il ne gêne pas trop, nickel, donc c'est bon, j'ai placé un petit karcher les gars si vous voulez, comme ça on, alors il est, il est du côté là où il y a le, où il y a le réservoir je pense à fumier, tu sais, à la ferme, pour celui qui le chercherait après, donc voilà, écoutez, je vais nettoyer tout ça, ranger, et puis on va faire un petit off avec Ludo et Texas pour finir la mission, comme ça vous aurez les images quand même de la mission, parce que là c'est fini de faucher, Ludo est en train d'endonner, je pense que Texas va presser, et moi je vais boudiner le tout pour pouvoir aller vendre, vendre tout ça, voilà, mais écoutez, les gars, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode, Ludo Texas, à très bientôt les amis, on se reviendra pour tout ça aussi, allez passez une très bonne journée, bon visionnage, et n'oubliez pas un petit pouce bleu, partagez la vidéo, et puis suivez la chaîne, à très bientôt, salut, ciao, ciao.